Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% Média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Thomas Mishraki, alors vous on vous retrouve, c'est marrant d'avoir toute la TNT réunie quand même, on vous retrouve dans le magazine d'investigation d'information, ça s'appelle 7 jours BFM, évidemment sur BFM TV, c'est diffusé le samedi entre midi 14h, 18h, 20h et 21h, 22h, c'est ça ? 22h30, c'est ça. C'est vrai qu'à travers des longs reportages, vous revenez sur les principaux événements de la semaine écoulée, une manière aussi d'apporter un autre regard sur l'actu. Finalement, est-ce que les mots décryptés, analysés, ce seraient les maîtres mots de ce rendez-vous ? Alors, Jamel parlait de décryptage, Bénédicte, de pétillant, nous c'est du décryptage pétillant. Je voudrais avoir le mot de la fin s'il vous plaît, merci. Non, nous c'est effectivement, c'est ce que vous avez dit, on revient sur l'actu de la semaine en reportage, donc on a du décryptage tous les jours sur BFM TV, 18h à 20h, avec Olivier Truchot et Routel-Crieff, et puis après le 20h, Paul avec Alain Marshall, mais nous ce qu'on fait le week-end, c'est que ce décryptage-là, on prend un peu plus le temps de le faire, on le fait en images, on se pose la question toutes les semaines des principales infos qui ont marqué les gens, qui ont marqué l'actu, on revient là-dessus, on essaie de tordre un peu les angles, parce qu'on ne va pas raconter la même histoire le samedi qu'on raconte le mardi, parce qu'il s'est passé des choses différentes, parce qu'on a une analyse différente sur ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on essaie de faire pendant 2h, on est en direct de midi à 14h et de 18h à 20h, et puis c'est une rediff de 21h à 22h30, et voilà, c'est un magazine qui a 6 ans maintenant, qui est un vrai pari pour nous, quand j'ai proposé ce magazine il y a 6 ans, on m'a dit, non mais attends, BFM TV, les gens regardent 11 minutes, si t'as un reportage de 9 minutes, ça veut dire que tout le monde décroche, aujourd'hui, les gens nous regardent plus de 25 minutes en moyenne, et on a des très bons temps sur l'émission, donc on reste sur 7 jours, Et ça vise aussi les téléspectateurs qui n'ont pas forcément le temps de regarder l'actu la semaine, d'avoir un condensé... Exactement, si vous avez loupé ce qui s'est passé dans la semaine, vous pouvez venir chez nous le week-end, j'enviens mon minceau, t'as vu ? Ou sur LCI, ou sur France Info, ou sur CNews... Et puis ça permet un peu de... Voilà, le week-end, moi ce que j'essaie de faire avec cette émission, c'est d'en faire une sorte de JDD le samedi, et en télé, C'est-à-dire qu'on se repose, on essaie de voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, Et puis c'est peut-être des images que vous n'avez pas vues, puisqu'on fait tout ça par l'image, ou des choses que vous n'avez pas forcément entendues, parce que l'actu va très vite. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.